Bonjour Mégane. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors Mégane, je n'ai pas réussi à trouver ton classement sur Sport Data. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que je change mes caléries. Donc j'étais 14-15. Donc maintenant j'ai comme perdu mes points parce que je m'en vais à 16-17. Puis puisque maintenant 16-17, tu crées tes points pour les garder dans les seigneurs et enlèvent les points des autres. Ok. Fait que là tu vas être dans les 17-17. Quelle catégorie de poids? Moins de 53. Moins de 53. C'est exactement là que j'ai cherché en plus. Fait que je t'ai vraiment pas trouvé. Mais j'ai quand même trouvé tes résultats les plus notables selon moi dans les deux dernières années. En 2017, tu es arrivé cinquième au championnat panaméricain en Argentine. Et cette année, avec les cadets encore une fois, tu es arrivé troisième au championnat panaméricain. Donc félicitations. Merci. Est-ce que tu aimerais rajouter d'autres résultats? Peut-être en 2016, mon premier championnat panaméricain. Ils ont fini les premières années. Qu'elles avaient encore? Non, c'est les 12-13 ans. J'ai 12-13 ans. Parce que c'est la première fois que les 12-13 ans étaient inclus dans les championnés panaméricains. Ok. J'avais 5 ans. Mes parents, ils m'ont inscrit dans le karaté, dans une petite mini-école dans mon village. Fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment gênée. Quand j'allais aux toilettes, je laissais passer toutes les personnes parce que je voulais pas y aller. Fait qu'ils m'ont inscrit là-dedans. Puis j'ai commencé à me dégêner un peu. Fait qu'ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé là-dedans parce que c'est comme ça marchait. Ils voyaient que ça marchait. Puis je faisais les cartes devant du monde. Fait que je me suis dégênée comme ça, puis ce que ça peut faire. Je fais Shotokan. Est-ce que t'as toujours fait de Shotokan? Oui. On a essayé de trouver, quand je suis allée à Gassina, on a essayé de trouver un dojo Shotokan. Super. Bien, je suis en sport-études. Donc je m'entraîne à tous des après-midi, toute la semaine. Ensuite, je m'entraîne le samedi, je m'entraîne l'après-midi. Puis je m'enraîne le dimanche m'attraîne. Fait que, tout les jours. Tous les jours! Il n'y a pas de jours off. Des fois le samedi, quand ça me dropped. Ok. Est-ce que dans ces entraînements-là, ça inclut aussi la préparation physique? Oui. Le mardi-jeudi, je fais du crossfit. Avant une compétition, je change un petit peu mon alimentation. Je ne change pas beaucoup, mais je commence à boire plus d'eau, je mange plus de pratines, plus de pâtes. Sinon, je fais moins d'entraînement physique, je fais plus de karaté et de technique. Je me mets plus en confiance. Et aussi, je fais de la méditation deux semaines avant, de la hausse compétition et de la visibilisation une semaine avant de l'aujourd'hui. Super! Je suis capable de le faire que je l'ai déjà fait et que ce soit un des meilleurs pour moi de ma vie. Il ne faut pas un point à la fois pour que je me pitche dans les affaires, juste que je sois fière dans mon corps-là. Je dirais d'un niveau loin parce que c'est mon projet de tous les jours. Sinon, Sereine qui m'a coachée dans mes premiers championnats canadiens et qui m'a coachée dans mon dernier championnats pan-luméricains aussi. Je suis capable de le faire. 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 Dans mon dojo, ça serait Camille Boisvenu. Ils m'ont toujours comparé à elle un petit peu. Elle a été une grande karaté-kote. On m'a toujours comparé à elle, mais dans les champions, ça serait The West Bros, qui est ici justement. Parce qu'il est plus petit dans sa calgary et il donne beaucoup de trucs. Moi, je suis petite dans ma calgary aussi. Ça m'aide un peu. J'ai un petit peu de bourse. Sinon, je travaille beaucoup. Mes parents, ils m'aiment beaucoup. Mais je travaille beaucoup pour payer ça. Sinon, je paye une idée d'avion la plupart du temps. J'ai quelques bourses, même pas beaucoup. En ce moment, je suis encore au secondaire. J'essaie de plus m'en aller voir le journaliste en ce moment, parce que c'est le joueur du Cégep. Les journalistes? Dans quel genre de sujet est-ce que tu voudrais couvrir? Sportif. Journaliste sportif, excellent. Je coache beaucoup à mon dojo. Puis, je fais des petits travails ici. Le gardien, le dojo. Tes frères et sœurs? J'ai un petit frère. Et quel rôle il joue dans ta vie? Mon petit frère, il est toujours là, puis il m'encourage. Puis, à chaque fois que j'arrive de la compétition, il est comme... Il est tout le temps content. Puis là, il regarde mes vidéos. Essayez le karaté, il aime pas ça, mais il aime ça genre. Il m'a regardé les faire. Qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? L'organisation. Je voulais rien faire sans l'organisation. Honnêtement, c'est tellement... c'est vraiment dur parce que le sport-études... Il faut... Il faut beaucoup, beaucoup d'études, parce que nos cours sont plus chargés.. Fait que j'organise mes choses, j'ai mon agence qui met tout ce que j'ai à faire, j'ai un petit tableau dans ma chambre, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'ai ma liste à faire parce que c'est mon chef. Oui, pis il rentre bien dans ta vie calme. Oui, je sais que ça, c'est ça. C'est un petit passe-tac coup de fer, mais voyagez. J'essaie de dormir au moins vite. L'orientation. L'orientation. Avec moi, j'ai envie. OK. Ça serait peut-être avoir ma chance d'interviewer quelqu'un pour l'expérience de journaliste que j'ai jamais aussi. J'ai interviewé celui qui donnait la bourse, justement, le grand monsieur qui donnait la bourse pour tout. Fait que j'ai eu la chance de l'interviewer. Des ananas dans une pizza. Non. Des téléphones intelligents pour des enfants en dessous de 10 ans. Non. En dessous de 12 ans. Non. En dessous de 14 ans. Non. Le plastron en combat. La sauce épicée. Oui. La légalisation du pote. Non. La faim justifie les moyens. Euh... Tord à Niaroc. Oui. Les armes à feu. Oui. L'hiver. Non. Karaté aux Olympiques. Non. Les petits chiens. Non. Les voitures qui se conduisent toutes seules. Non. Les maisons automatisées. Karaté kid avec Jackie Chan. Ah, tous les jeunes aiment ça. Films ou séries. Euh... Téâtre. Plague. Euh... Jolique. Euh... Malbouffe. Malbouffe burgers. Euh... Boissons. Orangeables. Oh, ça marche. Saison. Été. Citation. Bon. Holiday. Noël. Marque de Karaté. Ah ouais. Couleur. Surcroise. Chanson. Faites Love Yourself. All right. Bande ou artiste. Eminem. Bien. Livre préféré. C'est peut-être un livre d'écrité pratique sur le cas. Donc euh... Cinq. Créature mythologique. Treasure. Super héros. Fort. Jeux vidéo. Euh... Oh, quelles sont les jeux? Jeux jeux vidéo, c'est bon. Arme blanche? Couton. Un p'tit coup. Un p'tit coup tôt. Personne préféré dans le monde? Le monde? Pas mal. Bon! Nature 1. Pays à visiter. Euh... La Grèce. Pays où vivre. La Grèce. Un compétiteur ou une compétiteuse que tu aimerais affronter et que tu n'as pas encore affronter? On va dire... Super pouvoir? L'invisibilité Maladie à guérir? Cancer Lequel? Toutes les sortes Un dernier repas avant de mourir? Des fruits de mer Si tu devais changer ton nom, ça serait combien? Emmanuel Animal à adopter? Un chien Une personne célèbre à ressusciter? Michael Jackson N'importe quelle personne à ressusciter, pas besoin qu'elle soit célèbre Mon arrière-grange Un âge à avoir pour le reste de ta vie? Un âge 21 ans Une manière de mourir? Dans ton sommeil Une personne à ramener avec toi sur une île déserte? Mon chum Une charité à financer? Avec le cap, le cancer Ça marche... La dernière chose que tu ferais avant de mourir? Faire un voyage Plastique ou métal? Métal Eau ou feu? Chaud ou froid? Chaud Jus d'orange ou jus de pomme? Jus de pomme Noir ou blanc? Noir ou blanc? Blanc Rouge ou bleu? Rouge ou bleu? Chat ou chien? Chien Passé ou futur? Futur Manga ou comique? Comique Ski ou snowboard? Forêt ou plage? Plage Blackjack ou poker? Blackjack Superman ou batman? Batman Bateau ou avion? Avion Tirat ou ninja? Ninja Vampire ou lugaru? Ok Et finalement, Mac ou PC? Mac Faites-vous confiance Puis mettez-vous pas trop de pression sur vous Parce que si vous mettez trop de pression On peut craquer à un moment donné Il faut juste se faire confiance Puis laisser les choses aller Puis Excellent Prévu, c'est le champion canadien Dans l'Allemagne Calgary, c'est un 7 Puis j'aimerais garder mon titre de champion canadien Excellent Closed Réalisé par Neo035 Encyclénica Encyclénica C'est un 7 Pour des Descéniciens Encyclénica Encyclénica